C'est une décision qui va toucher beaucoup de monde. La Ville de Montréal va bientôt interdire les appareils qui fonctionnent au gaz dans les nouvelles constructions. C'est une des premières étapes à envisager, la Véronique, pour décarboner les bâtiments. Une décision courageuse, dit Équiterre-Sophie. Alors, c'est la Ville de Montréal qui souhaite avoir des bâtiments zéro émission d'ici 2040. Une des premières étapes est donc ce règlement qui vraiment s'applique pour les nouveaux bâtiments. Alors, qu'est-ce qui est interdit? Cuisinière résidentielle au gaz, foyer au gaz intérieur, barbecue relié à un réseau de distribution de gaz, appareils servant au chauffage de l'eau et de l'air par combustion, chauffe-eau pour spa et piscine. Donc, ce qu'on dit, c'est que pour toute construction, on va mettre fin à l'ajout d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment. Donc, ce qui est le petit bâtiment, ce sera à partir du 1er octobre 2024. Et pour les grands bâtiments, ce sera à partir du 1er avril 2025. Et ceux qui vont contrevenir à la loi, eh bien, les amendes sont salées. On parle de 1 000 à 2 000 $ d'amende par jour. Bien entendu, les environnementalistes applaudissent ce nouveau règlement. On les écoute. Bien, c'est une décision très courageuse à part de la Ville de Montréal parce que c'est 50 % des émissions de gaz à effet de serre de la Ville qui viennent des bâtiments. Donc, l'annonce d'aujourd'hui est une avancée importante. La seule façon d'atteindre nos objectifs pour 2030 puis 2050, c'est d'abord de décarboner les secteurs pour lesquels on dispose de technologies. Et le secteur du bâtiment, c'est le secteur qui est le plus facile à décarboner parce que les technologies sont bien connues, sont en place, on sait comment approcher le problème. Il nous manque juste la volonté de le faire. Alors, Sophie, des environnementalistes qui espèrent que d'autres villes emboîteront le pas. Merci, Véronique.